Dans cette vidéo, je vais vous montrer le système exact à utiliser pour vendre vos compétences sous forme de coaching ou encore de formation. Alors que vous soyez coach, formateur, thérapeute ou encore prestataire de service, cette vidéo, elle est parfaite pour vous. Parce que non seulement je vais vous apporter plus de clarté sur les différentes étapes de votre business, mais je vous ai vraiment fait une formation applicable directement. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez les actions à faire et vous saurez exactement où aller pour aller chercher 5, 10 ou encore 15 clients supplémentaires chaque mois. Ces stratégies, c'est les mêmes qui nous permettent aujourd'hui de générer entre 5 et 6 chiffres par mois et qu'on a enseigné à des centaines de clients pour développer leur activité et générer des millions d'euros. Aujourd'hui, je vous offre tout ça gratuitement sur cette formation offerte. Donc faites-vous un cadeau et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Prenez des notes et appliquez directement après celle-ci. Avant de commencer cette formation offerte, je fais un petit disclaimer parce qu'il vous faudra forcément une compétence à vendre si vous voulez réussir. Sinon, ça va être très compliqué. Là, on va voir uniquement comment trouver des clients si vous avez déjà cette compétence, cette base existante. Et nous, on se retrouve directement sur mon ordi pour la formation offerte. Comme je le disais dans l'intro, j'ai condensé absolument toute notre méthodologie. On va partir de 5 piliers, les 5 piliers indispensables pour développer votre activité. Et à la fin, vous aurez un plan d'action exact à suivre pour votre activité. Parce que j'ai quelque chose à vous dire, peut-être que ça ne va pas plaire à certains, mais le business, sur le papier, ce n'est pas très compliqué. Imaginons que vous souhaitez faire 5 000 euros de chiffre d'affaires avec une offre de coaching sportif, par exemple. En fait, vous avez juste à trouver 5 clients qui veulent perdre du poids, si c'est votre niche, à 1 000 euros et vous faites votre 5 000 euros. Donc sur le papier, ce n'est pas très compliqué. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a plein de personnes qui vont se créer des difficultés pour rien. Il y a plein de personnes qui vont se mettre des barrières pour rien. Bien évidemment que tout n'est pas facile. Et ce qui vous manque, c'est peut-être de la clarté ou alors des croyances à casser. Mais le but avec cette formation offerte, ça va être de vous apporter les différentes étapes, de la clarté et tout à mettre en place pour que vous n'ayez aucune excuse pour réussir dans votre activité. Et pour ça, on va passer par 5 phases qui sont indispensables à tout business. 1. La préparation. 2. Le triangle d'or. 3. La communication. 4. L'acquisition. Et 5. Les ventes. Et on pourra générer autant de chiffres d'affaires en tout cas qu'on le souhaite. Même nous, on utilise ces phases. On n'utilise pas d'autres phases plus difficiles, etc. Alors qu'on a une boîte qui fonctionne globalement très bien. Et vous pouvez utiliser aussi ces phases pour votre activité. Première phase, la préparation. Et je reprends une citation d'Abraham Limkolm que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre. J'en passerai 4 à préparer ma hache. Parce que le problème, comme j'ai dit juste avant, c'est qu'on a plein d'entrepreneurs qui vont chercher un million d'excuses, qui vont se perdre à travers plein de choses et qui au final n'obtiendront pas de résultat. Donc nous, ce qu'on veut, c'est obtenir un maximum de clarté. Et pour moi, ouais, je veux vivre de mon activité, je veux faire 10 000 euros par mois, je veux plein de clients, ça ne veut absolument rien dire. Parce que vivre de mon activité, à partir de quand on vit de son activité, est la base de tout, c'est de planifier. Parce que si vous ne planifiez pas votre succès, c'est simple, vous planifiez votre échec. C'est bateau, c'est basique, mais c'est la base. Je vous prends un exemple. Si vous voulez faire 5 000 euros de chiffre d'affaires, ça vous fait combien de clients ? Sur ces clients-là, il vous faut combien de rendez-vous pour obtenir ce nombre de clients ? Et il vous faut combien de prospects ? Ça vous permet juste de décomposer. Je vous prends un exemple. Si vous voulez faire 10 000 euros avec une offre à 2 000 euros, il va vous falloir 5 clients pour faire 10 000 euros de chiffre d'affaires avec une offre à 2 000 euros. Il va vous falloir, on va dire, 9 appels de vente si vous closez à peu près la moitié de vos appels de vente. Et il va vous falloir 30 leads si vous avez un système qui vous génère un tiers d'appels de vente en fonction de vos leads. À peu près, c'est un exemple bateau. Vous n'aurez pas les mêmes chiffres, là les stats sont un peu élevées. C'est des stats qu'on a récupérées chez un de nos clients mais qui est un peu plus avancé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, vous devez vous préparer. Vous devez avoir des fondations solides. Et pour ça, moi, j'aime bien utiliser quelque chose que j'appelle la règle des trois cercles. La règle des trois cercles, c'est quoi ? C'est vision, objectif, application. Vos objectifs, vous allez partir en fait de votre vision. Votre vision, ça peut être votre pourquoi. C'est globalement, c'est quoi la mission ? Pourquoi vous faites ce que vous faites ? Parce que le problème, si vous n'avez pas de vision, si vous vous dites « Ouais, je veux juste gagner de l'argent en ligne », il y a 90% de chances que vous échouez parce qu'en fait, vous n'avez pas de trucs forts qui vont vous retenir dans les moments difficiles. Vous n'allez pas avoir la petite lumière qui va vous retenir au bout du tunnel. Donc ayez un pourquoi fort, ayez une vision. Et je vous invite directement soit à mettre pause sur la vidéo, soit à revisionner la vidéo une deuxième fois. Vous pouvez la regarder une première fois et ensuite la revisionner en notant tous les objectifs. et notez pourquoi en fait, quelle est votre vision. Où est-ce que vous voulez aller à 3 ans ou à 5 ans ou à 10 ans ? Où est-ce que vous voyez et c'est quoi réellement la vision ? La différence entre une vision et un objectif, c'est que la vision, elle va être un peu plus floue, elle va pouvoir bouger, mais c'est ce vers quoi on va tendre en fait. L'objectif, il doit être concret et on doit l'atteindre. Et justement, une fois que vous avez cette vision, notez dans les 3 prochains mois et dans le prochain mois, c'est quoi votre objectif ? Et notez quelque chose de smart. Je veux être libre financièrement, ça ne veut rien dire. On ne sait pas à partir de quand vous êtes libre financièrement. Ça peut être, je veux générer 3 000 euros de chiffre d'affaires dans les 30 prochains jours et là, c'est cohérent. Donc, notez un objectif smart. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire smart, vous pouvez regarder sur Google. Mais globalement, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. C'est-à-dire un objectif que vous pouvez atteindre, qui a une période de temps, qui est mesurable. Je veux être libre financièrement, ce n'est pas mesurable, etc. Donc, quelle est votre vision ? Quel est votre objectif ? Et un autre truc qui est super important, parce qu'il y a plein de personnes au final qui se fixent des objectifs, qui ne les atteignent jamais. Jusque-là, on est d'accord. Et je prends toujours l'exemple des personnes qui vont à la salle de sport en début d'année, qui se disent « Ouais, je veux aller à la salle de sport ». Sauf qu'en fait, ils ne comprennent pas réellement pourquoi ils y vont, parce que c'est la nouvelle année, leurs potes vont à la salle de sport, je ne sais pas, parce que ça fait bien. Et en fait, ils abandonnent au bout de deux semaines. Et c'est ça que je veux vous éviter de faire, c'est pourquoi cet objectif est réellement important. Notez-moi dix raisons pourquoi cet objectif est réellement important pour vous. Et une fois que vous avez fait ça, on a fait vraiment les bases. Là, on ne va pas passer des heures à faire des trucs qui ne servent à rien. On veut vraiment aller à l'essentiel et faire les bases. Et vous le verrez, je vous renverrai sûrement vers d'autres vidéos qui seront complémentaires, dans lesquelles on va plus détailler certains points, par exemple l'offre, la vente, etc. Et je vous mettrai tout en lien en description. Mais finissez vraiment de regarder cette vidéo. Et notamment, là, on a toutes les bases, toute la préparation. Donc, on est très bien. On sait où on va. On sait pourquoi on va y aller. Maintenant, on va passer à la deuxième phase, le triangle d'or. Le triangle d'or, c'est quoi ? Il faut comprendre que la fondation de votre business, ça va être votre avatar, votre offre, vos positionnements. Derrière, il va y avoir la communication, c'est-à-dire toucher des gens. Derrière, il va y avoir le marketing, montrer de quoi vous êtes capable et donner envie aux gens. Et derrière, il va y avoir la vente, la phase de conversion. Mais si vous n'avez pas des fondations solides, une offre, un avatar solide, vous n'allez jamais vendre. Et encore une fois, ça, je vais vous le dire aussi, votre offre, parce que bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir... La vidéo va peut-être durer 20, 30 minutes. Vous n'allez pas pouvoir tout noter directement et dire « Ok, mon offre, c'est ça. Et je note mon offre là directement. » Par contre, vous dites-vous. Et à la fin, on fera un plan d'action clair, des actions que vous devez mettre en place. Mais votre offre ne doit pas prendre plus de 24 heures à créer. Il y a des personnes, je vois, des entrepreneurs, ça fait 6 mois, ils sont sur leur offre. Mais c'est vraiment une grosse erreur parce que votre offre, elle va évoluer et vous n'avez jamais l'offre parfaite du premier coup. Et justement, c'est en vendant, en allant démarcher, en allant communiquer, etc., que votre offre va évoluer. Donc, ne mettez pas plus de 24 heures à la créer. Et sur le papier, une offre, c'est assez simple. Vous avez une solution. Il y a des personnes qui ont un problème. Et vous leur livrez. Pour ça, on va passer par 3 étapes. Déjà, la première étape, ça va être tout le positionnement. Voyez-vous comme une carte et regardez où est-ce que sont vos concurrents, comment vous, vous pouvez vous différencier et comment vous pouvez être unique par rapport à toute la concurrence. La deuxième étape, ça va être l'avatar. Votre avatar, vous devez limite mieux le connaître que votre frère, que votre père, que je ne sais pas qui. Mais vous devez connaître parfaitement ses problèmes, ses rêves, ses doutes, ses objectifs vraiment par cœur. Une fois que vous avez votre avatar, vous savez exactement quelle transformation il souhaite. Vous êtes coach sportif. Il est dans l'enfer, votre prospect. C'est-à-dire qu'il est en surpoids. L'île du paradis, c'est qu'il est bien dans son corps, etc. Et bien, votre offre, c'est simplement le véhicule qui va faire l'enfer au paradis. Donc, qui va faire la liaison entre les deux. Et donc, pour définir cette transformation, vous devez savoir exactement ce qu'il veut. Et une fois que vous savez ce qu'il veut, c'est simple. Et bien, vous pouvez déduire votre offre simplement. On sait la situation du prospect. On sait où il veut aller. Et donc, comment on va rendre la transformation la plus simple et la plus agréable possible ? Et là, si vous vous dites, ouais, mais je mets quoi concrètement dans mon offre ? Ça m'aide là ton petit avion, mais qu'est-ce que je mets ? Ok, votre prospect, dites-vous qu'entre l'enfer et le paradis, il a besoin d'un véhicule. Avoir un véhicule, donc votre offre, qui fonctionne. Une offre parfaite, ça prend quatre points. Une transformation parfaite, la plus simple possible, sans aucun risque pour le client et avec la meilleure valeur perçue. Une transformation parfaite, ça passe par quelle est la promesse de votre accompagnement ? Qu'est-ce que vous voulez faire atteindre à vos prospects spécifiquement ? Ensuite, quelles sont les étapes de transformation ? Parce que si je vous dis, tu passes de maigre à musclé, vous n'allez pas me croire. Si je vous dis, tu peux perdre 10 kilos en trois mois, vous n'allez pas me croire. Sauf qu'on va comprendre quelles sont les étapes pour crédibiliser aussi cette transformation et pour se dire, ok, en fait, non, tu ne passes pas de ça à ça. Il va falloir faire du sport, de la nutrition, des répétitions et là, ça va fonctionner. Ensuite, quel est le mécanisme unique qui fait que votre offre est différente par rapport à tout ce qui se fait sur le marché ? Tout à l'heure, on a vu la partie positionnement. Et bien, justement, par rapport à votre positionnement, comment vous pouvez devenir unique ? On passe à la deuxième phase, la transformation parfaite. Qu'est-ce que vous mettez en place pour faciliter votre parcours client ? Ça peut être des templates, des coachings thématiques, ça peut être un espace formation, etc. Ensuite, est-ce que vous avez une garantie ? Si oui, laquelle ? Une garantie satisfaction, une garantie résultat. Ensuite, la valeur perçue. Ça, c'est l'étape la plus importante. Pourquoi ? Parce que tout le monde vend la même chose. Que ce soit vous ou un autre coach sportif ou un autre coach, sur le papier, vous vendez du coaching sportif. Il n'y a pas de truc qui différencie tout absolument. Par contre, il y a quelque chose qui fait toute la différence, c'est la valeur perçue et le prix. Parce qu'il faut que votre valeur perçue soit beaucoup plus élevée que le prix. Si on a l'impression que votre coaching coûte 20 000 euros, mais qu'en fait, il coûte 2 000 euros, on achètera beaucoup plus facilement. Si on a l'impression que par contre, votre coaching coûte 2 000 euros et qu'en fait, il coûte 20 000 euros, personne ne va acheter. Pour vous prendre un exemple, c'est comme si je vous dis ce vélo-là que vous voyez sur l'écran, il coûte 30 000 euros et jamais vous l'achetez. Par contre, si je vous dis cette Ferrari, cette Ferrari Enzo qui normalement coûte, je ne sais pas, 1 million d'euros, là, je vous la vends 30 000 euros. C'est une vraie, il n'y a aucune arnaque et vous allez l'acheter directement. Pourquoi ? Alors que pourtant, entre un vélo et une Ferrari, le but, c'est de se déplacer. Donc l'utilité du véhicule entre guillemets est la même. Pourtant, la valeur perçue de l'engin, du vélo, peu importe, n'est pas du tout la même. Et comment on augmente la valeur perçue ? Il y a trois façons de faire. 1, le pitch. Donc quand vous allez pitcher, avoir un pitch cohérent qui donne envie, ça va faire augmenter la valeur perçue. 2, mettez des bonus. Par exemple, vous êtes coach sportif, apportez des bonus en plus. Dites, ok, en plus de mon accompagnement, je t'offre ça, je t'offre ça. Et les bonus, attention, ce n'est pas des bonus à l'arrache que vous mettez un e-book offert parce qu'on vous a dit de mettre un e-book offert. Non, votre client dans sa transformation. Il doit voir, ok, ce bonus-là, il va m'aider dans ma transformation. Par exemple, nous, avec notre programme d'accompagnement, le mentorat, donc il y a un programme en ligne, on accompagne des entrepreneurs, eh bien, on offre un séminaire en physique parce que ça rejoint, ce n'est pas quelque chose qui va être en, comment dire, c'est quelque chose qui va être complémentaire et ce n'est pas quelque chose qui va venir se rajouter par-dessus, qui va être lourd par-dessus et qui ne sert à rien. Non, être en physique, c'est super, on se rencontre, etc. Et aussi, ajouter de la rareté, tout ce qui est rare vaut plus cher, donc comment vous pouvez ajouter de la rareté dans vos offres et ces trois éléments vont vous permettre d'augmenter la valeur perçue. Si vous voulez plus d'informations, parce que là, le but encore une fois, c'est qu'on aille vraiment à l'essentiel. J'ai fait une vidéo complète sur l'offre, donc je vais vous la mettre en description, il y aura différentes vidéos. Là, le but, c'est que vous voyez les différentes étapes, il y aura différentes vidéos qui vont venir au fur et à mesure. Je vous invite vraiment à la regarder et à regarder toutes les vidéos complémentaires après cette courte formation offerte là que je vous fais parce que vous allez le voir, cette vidéo-là, elle dure une heure mais ça va vraiment, j'explique chacun des détails et ça va vraiment vous aider dans votre offre et si vous en sortez avec une offre irrésitive, vous avez fait 50% du travail. On arrive maintenant au troisième pilier, au pilier communication. La communication, c'est ce qui va faire le pont entre votre offre et votre cible parce que votre cible, elle ne sait pas encore aujourd'hui que vous existez. Donc, il va bien falloir faire le pont, il va bien falloir vous rendre visible et il y a trois façons de vous rendre visible au début mais même tout au long de votre activité. Un, le contact direct. Deux, l'organique. Et trois, la publicité. Et je vais vous expliquer le plan parfait pour moi si vous êtes entre 0 et 5000 euros de chiffre d'affaires, ce que vous devez faire pour aller chercher plus loin avec votre activité. La première chose, ça va être du contact direct. C'est la chose la plus simple. Vous n'avez pas besoin d'audience, vous n'avez pas besoin de budget, vous n'avez même pas besoin de compétences. Vous pouvez contacter vos prospects assez facilement. Ce que vous faites, c'est que vous allez sur Instagram, vous trouvez une page dans votre thématique. Là, dans le coaching sportif, on prend cette page là qui a quand même une grosse audience. Ce que vous faites, c'est que vous regardez les posts dans cette page là. Vous recherchez dans les commentaires, par exemple, banal banal qui dit un coup de débutant et un intermédiaire correspond à combien d'années et des personnes qui se posent des questions ou autres ou alors vous allez dans les likes si vous voulez aller un peu plus vite et vous lui envoyez un message directement. Soit en répondant à sa question s'il se pose des questions dans les commentaires, soit en rentrant en contact avec lui du genre ça fait plusieurs fois que je vois ton profil tomber, est-ce que tu es à la recherche ? Peu importe. Soyez pas cash directement mais encore une fois pour vous apprendre à prospecter, je vous mettrai une vidéo juste en dessous et ça, vous le faites 20 fois par jour, ça vous prend à peu près 30 minutes. Ça veut dire que chaque mois vous faites 600 messages, vous aurez à peu près 200 réponses, une vingtaine d'appels et sur les 20 appels vous avez 4 ventes donc déjà vous vendez une offre à 1000 euros, vous faites 4000 euros de chiffre d'affaires juste avec ça. Juste, ça paraît simple sur le papier mais il faut juste le faire et pour avoir plus d'informations encore une fois je vous mettrai un guide complet sur la prospection Instagram énormément vous aider directement en description donc je vous invite encore une fois à le regarder après cette vidéo mais déjà là vous avez la trame et vous pouvez le faire même juste avec cette vidéo là. La deuxième chose, ce qu'il faut comprendre c'est que tout est en train de changer. Les compétences, elles ont de moins en moins de valeur. Avant, on faisait appel à un coach sportif, aujourd'hui on peut demander à ChatGPT un plan alimentaire complet et il va le faire mieux qu'un coach sportif et en plus, on peut lui demander un plan sportif, un plan alimentaire, on peut lui demander de nous faire une liste des courses et ça, il va le faire en 5 minutes et totalement gratuitement. Donc, là où en plus il y a toujours de plus en plus de concurrence, il y a une chose qui aura toujours de l'importance c'est votre communauté parce que les gens, vos prospects, avant d'acheter vos services que vous vendez, ils vous achètent vous. Vous voyez toutes les personnes qui vendent des formations etc. qui vendent extrêmement bien, un peu tous les mentors etc. En fait, ils ont tous de grosses communautés, ils ont tous un lien fort avec leur audience et c'est le cas notamment d'un de nos clients qui fait à peu près 30 000 euros par mois qui s'appelle Julien et qui a seulement entre guillemets 2 000 abonnés mais 30 000 euros par mois avec 2 000 abonnés c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et pourquoi ils vendent ? Vous vous dites mais comment c'est possible de faire 30 000 euros par mois avec 200 nouveaux abonnés chaque mois et avec 2 000 abonnés ? Bah en fait, il a juste à vendre une offre à 3 000 euros à 10 clients et imaginez-vous dans une salle de 200 personnes en train de parler à 200 personnes est-ce que vous pensez bah vraiment c'est des prospects idéaux c'est vos prospects idéaux est-ce que vous pensez que vous pouvez trouver juste 10 clients parmi ces 200 personnes ? Oui, bah c'est exactement ce qu'il fait sauf qu'il le fait avec Instagram. Donc, comment faire pour développer votre contenu ? J'ai envie de vous donner un défi poster un contenu par jour sur la plateforme sur laquelle votre cible est la plus présente moi je vous conseille Instagram parce que c'est ma zone de génie mais ça dépend vraiment faites-le comme vous le souhaitez un contenu par jour au début ne posez-vous pas de questions ne vous dites pas ouais c'est quoi le contenu parfait etc encore une fois je vous mettrai d'autres liens dans la description mais postez un contenu par jour sur 30 jours et après la publicité donc je vous le conseille de le mettre en place un peu après après 10 000 euros de chiffre d'affaires et si vous le souhaitez dites-le moi en commentaire parce qu'on a fait beaucoup de chiffres aussi avec de la pub je vous ferai une vidéo sur de la pub ou autre mais quelque chose de bien plus spécifique donc là on a vu la phase 1 la phase 2 la phase 3 déjà vous avez fait ça vous avez un plan très clair vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête sur un million de choses là vous avez mis 24 heures vous avez mis 2 heures à faire vos objectifs 24 heures à faire votre offre vous avez votre plan de communication vous êtes déjà excellent et vous n'avez pas besoin de vous perdre à essayer de créer 15 000 sites web et trucs qui ne servent à rien maintenant on passe à la partie marketing parce que sans ça vous perdez 80% de votre chiffre d'affaires en fait le jour où votre prospect vous découvre et le jour où il devient client il va se passer un monde et on peut mettre un contenu pour le chauffer donc on peut mettre une petite marche pour faciliter le passage d'une personne qui nous découvre à une personne qui devient client donc à une personne qui devient client pardon comment on fait ? dites vous voyez ça vraiment comme des piles une personne qui est inconnue il est tout déchargé votre but ça sera de le charger jusqu'à ce qu'il devienne client et le jour où la pile elle est chargée à fond et bien il va devenir client et pour charger la pile on va lui apporter plein de choses on va lui apporter de la valeur de la confiance etc et il y a 5 façons de créer un boost donc de remplir la pile et 5 choses qui sont indispensables déjà montrez à votre prospect que la vision de la transformation elle est suffisamment puissante c'est à dire par exemple imaginons pour un homme maigre s'il se dit non mais moi je peux pas prendre du poids je peux pas devenir musclé parce que pourquoi je peux pas devenir musclé parce que j'ai un mauvais métabolisme donc déjà s'il se dit que c'est impossible il achètera jamais donc lui montrer que c'est possible la deuxième chose il peut se dire ok ouais c'est possible mais j'ai pas envie d'y aller parce qu'en fait je m'en fous d'être musclé donc lui montrer tous les bénéfices donc c'est la deuxième partie il y a une forte inspiration une forte volonté de vouloir réaliser ça lui montrer tous les bénéfices à devenir musclé la troisième chose c'est casser toutes ses croyances il a peut-être plein de croyances ouais mais je peux pas le faire j'ai pas de temps et tout non t'as pas besoin de beaucoup de temps t'as pas besoin de si ça ça vous cassez les croyances la quatrième chose la meilleure façon d'atteindre cette vision là il a grave envie d'y aller il a plus aucune croyance il faut lui faire comprendre que c'est votre méthode et la cinquième chose c'est faire comprendre qu'il y a plus de bénéfices que de douleurs à celle-ci la douleur ça va être de payer mais qu'est-ce qu'il va en retirer derrière ça va changer sa vie donc en fait ça vaut le coup de payer en faisant ça vous avez une acquisition où vous avez de la visibilité avec les deux stratégies qu'on a vu juste avant donc créer du contenu et ensuite vous pouvez recontacter tous les abonnés qui s'abonnent et aussi faire votre prospection sur des grosses pages en allant chercher des personnes et vous avez de l'acquisition donc vous avez des petites piles avec le marketing vous chauffez ça et avec du coup la vente après vous vendez maintenant vous vous dites comment faire qu'est-ce que je fais concrètement il y a deux façons de faire soit du live soit de l'evergreen donc soit renvoyer tous les gens vers un live soit renvoyer tout le monde vers quelque chose de préenregistré au début je vous conseille là parce qu'on a besoin vous avez besoin d'aller chercher du résultat vite de ne pas vous prendre la tête de faire de l'evergreen c'est-à-dire ne créez pas de live etc ne vous prenez pas la tête faites une petite vidéo de 15-20 minutes où vous chauffez la personne donc vous lui apportez tous ces points-là vous la chauffez et derrière si je peux je vous mettrai un exemple directement encore une fois en description et derrière comme ça la personne sera chaude et quand vous prospectez vous lui offrez vous lui dites bah tiens je t'ai fait une petite vidéo gratuite où je détaille justement la vidéo c'est la même pour tout le monde mais j'ai fait une petite vidéo gratuite où je te détaille comment tu vas pouvoir perdre tes 10 prochains kilos grâce à ma méthode et cette vidéo-là si elle respecte ces différents points que je vous ai mis juste avant ça va servir à chauffer votre prospect et là on arrive à la dernière phase la phase de vente déjà là vous avez un système qui carbure franchement vous n'avez pas besoin de plus pour aller chercher du chiffre c'est l'une des parties les plus importantes c'est pour ça que je vais vous renvoyer aussi sur une autre vidéo parce qu'il y a plein de choses à voir et on n'a pas le temps malheureusement de voir ici parce que la vente c'est beaucoup de psychologie et on le verra juste après je vous en parle juste après et je vous invite vraiment encore une fois à regarder cette vidéo j'ai fait une vidéo de 2h sur le closing honnêtement elle est plus complète que des formations payantes sur le closing elle est gratuite elle est sur youtube donc allez la voir vraiment et la vente c'est comme le foot c'est de l'entraînement c'est comme du sport vous allez devenir bon en vous entraînant mais il y a 3 phases que vous devez prendre conscience c'est avant le rendez-vous pendant le rendez-vous après le rendez-vous avant le rendez-vous votre but sera de casser un maximum les objections et casser tous les freins à l'achat c'est à dire si la personne par exemple elle doit en parler à un associé elle c'est pas le bon moment pour elle et bah faites un formulaire et rendez-vous compte à l'avance et essayez de casser un maximum les objections que vous avez pour ça vous pouvez prendre les 5 objections que vous avez le plus vous faites une liste vous les mettez directement sur un google sheet et avant de prendre la personne en appel vous lui posez ces questions pendant le rendez-vous il y a 4 choses principalement le but au début ça va être de creuser l'écart entre sa situation actuelle et sa situation désirée pour qu'elle comprenne que ça va être très difficile qu'elle le fasse tout seul une fois que vous avez un signal d'achat donc que toutes les objections ont été écartées que la personne vous dit ouais ouais en fait je serai chaud là vous pouvez commencer à pitcher votre offre et à la fin vous devrez casser les objections et après le rendez-vous simple vous avez vous analysez vos stats vous voyez comment vous pouvez optimiser et vous avez un système de follow up pour relancer au fur et à mesure vos prospects et pour pas les laisser parce que la vente c'est pas linéaire c'est pas figé mais vous devrez relancer petit à petit les personnes et dites-vous que 90% de la vente c'est de l'état d'esprit donc ça va être de l'entraînement et c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder ma vidéo que je vous ai mis en lien dans la description on a passé les 5 phases là on est allé très vite on est allé à l'essentiel je vous invite vraiment à regarder la vidéo une seconde fois si je suis allé un peu vite sur certaines phases et de regarder toutes les autres vidéos et honnêtement vous aurez une formation offerte sur chacune des étapes en complément de ce que je vous ai donné et si vous ne réussissez pas pas besoin là d'aller chercher ailleurs pour le moment comme information et là vous avez vraiment tout pour réussir et si vous voulez qu'on vous accompagne dans cette logique là et bien envoyez moi un message sur Instagram pour ne pas le faire tout seul et demandez moi au niveau des accompagnements voir si ça pourrait passer pour votre cas sinon maintenant on fait quoi parce qu'on va faire le plan d'action étape par étape ce que vous devez faire phase 1 préparation définir votre vision vos objectifs et définir pourquoi c'est important ça ne mettez pas plus de 2 heures phase 2 triangle d'or définir votre positionnement votre avatar et votre offre ça ne mettez pas plus de 1 journée et après lancez vous et donc lancez vous dans la phase 3 communication faire 20 messages tous les jours et un contenu par jour ça va vous prendre en moyenne une heure par jour phase 4 faire son contenu entre guillemets boost c'est à dire faire sa petite vidéo que vous allez quand vous allez prospecter vous allez envoyer ça à vos prospects et donc ça ça va vous prendre 2-3 jours et vous faites votre petite vidéo et vous l'envoyez à vos prospects et phase 5 vente vous faites votre trame de vente après avoir regardé ma vidéo et du coup vous pouvez commencer à vendre et phase 6 l'un des trucs les plus importants en fait ce qui fait que vous n'avez pas encore les résultats dans votre business c'est que vous n'avez pas encore les compétences pour avoir ces résultats si Elon Musk arrive dans votre business et devient CEO de votre business mais je vous garantis qu'il ferait des millions d'euros dès la première année alors que vous peut-être que vous galérez à faire quelques milliers d'euros pourquoi ? parce que Elon Musk a développé des compétences que vous n'avez pas encore et donc développer des compétences c'est l'un des trucs les plus importants pour vous pour ça je vous invite vraiment à regarder toutes les vidéos complémentaires mais notez-vous un temps ne banalisez pas déjà je pense qu'il y a peu de personnes qui sont venues jusque là dans la vidéo et si vous êtes venu jusque là dites-le moi en commentaire et mettez-moi un like pour cette vidéo si elle vous a plu mais je pense qu'il y a peu de personnes qui sont venues jusque là donc félicitations et ne vous arrêtez pas ne vous arrêtez pas là ne banalisez pas et allez regarder toutes les autres vidéos et c'est vraiment ça qui va vous aider dans votre quête et dans votre réussite bon j'espère que cette vidéo elle vous aura plu le but pour moi c'était vraiment de construire un plan étape par étape pour que vous voyez par quoi vous devez passer que vous ayez un plan d'action clair à appliquer dès aujourd'hui et que vous puissiez aller chercher du résultat directement avec votre business si vous avez besoin de développer vos compétences encore une fois il y a d'autres vidéos en lien dans la description et sur ma chaîne YouTube c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous abonner si ce n'est pas encore fait nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo c'était Mathis ciao